Le 6 octobre 1987, les 72 enfants Chakma débarquent à Roissy, sur une terre complètement inconnue. Ils viennent de passer 15 mois dans un camp de réfugiés en Inde. Leur vie d'avance, c'est un orphelinat dans la région des Chittagongs et îles Tracts. La barre génocide est en cours, perpétrée par les militaires du Bangladesh et des colons musulmans venus d'autres régions du pays. Leur ethnie d'obédience bouddhiste est la cible, leur lieu de vie est incendié. L'arrivée en France est un choc. L'inconnu, l'espoir, l'inquiétude. Les garçons âgés de 6 à 12 ans sont déboussolés. Les familles d'accueil tout autant, on passe du rire aux larmes. Parce qu'il n'avait plus de place ailleurs, il y a toujours de la place chez nous. Il a une place dans la chambre, on a prévu la nourriture, on a prévu du riz. On va manger du riz pendant longtemps, je crois. Sinon, on verra, on s'adaptera les uns aux autres. Dans les jours qui suivent, les enfants s'installent dans leur famille d'accueil. Elles attendent ce moment depuis des mois, depuis que l'association partage avec les enfants du tiers-monde qui parraînaient l'orphelinat, mobilisent médias et personnalités publiques. Les parents qui accueillent les enfants dans leur foyer ne savent encore rien ou presque de l'horreur qu'ont vécu ces enfants. L'urgence pour l'heure est de leur enseigner le français, de les rassurer, de les entourer. A ton avis, c'est facile ou c'est difficile pour une famille et pour des frères et sœurs d'adopter d'autres enfants ? Il n'y a rien de dur, il suffit d'avoir le cœur. Ça, il va tout seul, quoi. Bonjour. Bien, Maxime. Les jeunes chacmas ont fini de grandir, disséminés un peu partout en France. Ils se sont revus régulièrement. L'adaptation a été plus ou moins difficile. Aujourd'hui, la plupart ont fondé leur propre foyer, ici. Ce week-end, ils seront plus de 300 à se retrouver dans la Drôme, à Saint-Donat-sur-l'Air-Basse. Ça ne va pas se retrouver. Donc, ça va pour la journée. Merci.